Après environ un mois et demi, la quatrième édition de l'initiative Béné d'Abaroutou a connu son épilogue. A cet effet, les responsables de l'entreprise de presse et de communication Boxarl ont organisé le mercredi 3 avril 2024 une conférence de presse pour faire le bilan de ce périple qui a parcouru des communes du Béné. Nous avons choisi la thématique extrémisme violent et cohésion sociale pour pouvoir appréhender les contours, l'extrémisme violent, pour pouvoir savoir les difficultés que les populations vivent et bien évidemment appréhender les différents efforts que font les autorités et le gouvernement pour venir à bout de ce phénomène. Les différents entretiens avec les autorités, les populations et les organisations de la société civile nous ont permis d'appréhender les contours du phénomène d'extrémisme violent. Les maires ont exposé les difficultés et les contraintes liées à ce phénomène. De façon générale, les autorités à divers niveaux saluent les efforts du gouvernement dans la lutte contre le dit phénomène. Elles en ont profité pour sensibiliser les populations sur le comportement à adopter pour repousser les frontières de l'extrémisme violent. Des maires, préfets, élus parlementaires, ils étaient nombreux à se prononcer sur le thème cohésion sociale et extrémisme violent. La moisson a été très bonne avec 52 communes parcourues sur 117. 22 maires sont passées devant nos caméras. Trois députés ont été reçus en entretien, trois préfets de département, trois directeurs départementaux, une présidente communale des OSC. Deux grands reportages ont été réalisés au cours du périple. Deux reportages commerciaux également ont été réalisés. Un film documentaire est en cours de réalisation. Au-delà de ces acquis et grandes réalisations, l'équipe conduite par Barnabas Orukouma a également été confrontée à certaines difficultés. Nous avons fait le tour du Bénin pendant un mois et demi. Cela n'a pas été rose. Nous avons eu quelques difficultés qui sont liées notamment à l'impraticabilité de certaines pistes, de certaines routes, et à la non-disponibilité de certaines autorités. Nous avons envoyé des courriers un mois à l'avance, mais malheureusement d'autres autorités n'ont pas reçu, d'autres n'ont pas été disponibles pour nous recevoir. Et dans certaines communes, il y a eu un manque de collaboration de certaines autorités, de certains cadres des administrations communales. Nous avons noté le non-fonctionnement des services courriers de plusieurs communes. Pour le compte de cette quatrième édition de l'initiative Bénin d'Abaroutou, 52 communes ont reçu l'équipe. Le thème abordé est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Il touche réellement le quotidien des citoyens dans les communes du Bénin. Les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition avec plusieurs innovations en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada